Bonjour et bienvenue, je suis Lanthier01 et aujourd'hui nous allons faire un nouveau jeu, donc Black Desert Online, donc c'est le jeu que je vous ai dit sur Elite Dangerous normalement, que je vous ai dit qu'il y aura un nouveau jeu qui arrivera, j'ai pas donné date limite, mais il arrivera. Du coup je l'ai acheté pour, pendant les trucs de Noël, donc ça fait que j'ai pu prendre le pack premium de la mort qui tue les amis, pour le prix d'un pack explorer, donc j'ai le pack aventure normalement qui est normalement à 49€, je l'ai payé à 20 et quelques euros, donc c'était réduction de 50% normalement. Donc Black Desert Online c'est quoi ? Avant de commencer le jeu, tout simplement c'était un AMMO, donc c'est un jeu qui va se passer en ligne, contre des PNG, donc un peu à la, je parle à l'époque, que j'en trouve le nom, défiance, voilà. Ça veut dire qu'en gros, vous pouvez faire du PVP, mais à des endroits prédéfinis, voilà. Donc ça veut dire style arène, les trucs comme ça, et les combats de guildes, voilà, pour capturer des villes et tout ça, qui vous dira, voilà, bon, moi je m'en fous, on s'en fout. Moi je suis pas pour le PVP, vous savez les amis, j'aime pas trop le PVP, je suis plus PVE, donc, du coup, là vous voyez ma ninja, mais ça sera pas avec elle que je feras, ça sera avec Sakura 4. Pourquoi ? Tout simplement pour l'hydracticiel, tout simplement. Et on continuera avec notre petite héroïne, qui sera elle. Donc c'est une dompteuse, ce qui veut dire qu'elle peut contrôler des créatures, hein, voilà, vous voyez, il y a un gros monstre derrière, qui est stylé d'ailleurs. Il y a un petit chat qui se cache parce qu'il a peur. Et là-bas, vous avez un faucon qui est là, genre peinard, quoi. Donc la dompteuse. Il faut savoir que vous avez plusieurs classes, je vais vous les faire montrer. Je vais pas créer le personnage, hein, mais je vais vous les faire montrer. Voilà, vous avez le guerrier. Donc cet épisode sera un peu plus long, je pense. C'est normal, je présente les jeux en général, c'est long, hein, donc voilà. Donc vous avez le guerrier, donc il faut savoir que les personnages sont par classe. Ça veut dire que vous pouvez pas voir un guerrier en fille. Voilà, le guerrier sera obligatoirement un garçon. Voilà, après vous avez la rodeuse. Voilà, qui est un peu, genre, éthique, on va dire, aux elfes. Hum, les talmors, je connais un qui déteste ces talmors, comme moi d'ailleurs. Donc, vous avez la rodeuse qui est tout simplement, bah vous avez ici, hein, tout simplement, Rodeuse, elfes, sans contest, spécialisées des attaques, distance. Bon, après c'est tout petit, désolé les amis, leur grâce innée leur permet des déplacements fulgurants dans n'importe quelle situation. Bon, vous voyez, c'est une personne qui attaque à l'arc. Donc vous pouvez le voir, on peut pas le tourner ? Ah bon, on peut pas le tourner. Donc là, vous avez le niveau difficulté. Chaque personnage a un niveau difficulté, hein, je vous dis de suite. Donc elle est plus offensive, comme vous pouvez le voir. Esquive aussi. Mais elle est pas défensive. Ça veut dire que vous avez moins de PV, euh, moins de... Enfin, vous vous transportez pas avec une armure lourde, quoi. Voilà. Bah quand vous pouvez vous en... Vous pouvez enchaîner quand même certains coups, hein, comme vous pouvez le voir là. Par rapport au guerrier qui est plutôt, euh, voilà, offensive, plus défense. Bon, normal, il a un bouclier, armure lourde et tout, enfin vous voyez la chose, quoi. Très peu à l'esquive. C'est un bourrin, quoi. Vous avez bien sûr la sorcière. Donc la sorcière qui est offensive. Aucun point de défense, quasiment. Par contre, on peut enchaîner beaucoup d'attaques. Voilà. Et elle a une très grande, euh, une très grande, euh, esquive. Par contre, vous pouvez voir, la difficulté est, euh, à 100 points, on va dire. C'est, euh, c'est un personnage qui peut être très difficile à contrôler. Donc, vous voyez, la tête, elle ressemble un peu à Morrigan, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas vous, hein, mais elle ressemble à Morrigan de, euh, de, euh, là, 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 j'y arrivais. Dragon Age. Bizarrement, hein, enfin, je sais pas, cheveux noirs et tout, euh, tenue, euh, enfin, c'est une sorcière, hein, Morrigan aussi, d'ailleurs. Vous avez le Berserker. Donc, Berserker, lui, niveau de difficulté, il y en a pas. C'est genre trop facile, euh, c'est un putain de bourrin, mais aussi un énorme point d'attaque. Donc, euh, il esquive pas, mais par contre, il peut esquiver. Et bien, par contre, son niveau de difficulté, il est vraiment très simple. Je veux dire, vous avez, euh, genre, PV infini, limite, euh, vous voyez le truc, quoi. Donc, voilà, c'est un genre de gros bonhomme, comme vous pouvez voir. C'est un tanker, hein, Berserker, c'est un tanker. Vous avez la dompteuse. Donc, c'est ceci qu'on va prendre. Donc, vous pouvez voir, elle est très offensive, pas beaucoup de défense, mais elle peut pas mal enchaîner, et elle a une bonne esquive. Par contre, son niveau de difficulté est facile, donc on va pas bien galérer. Si, c'est comme ça que c'est José. C'est José. C'est, euh, je sais plus le mot. Euh, bah, on s'en fout. Voilà. Vous avez, un ninja. Voilà, le ninja, hein. Ouais, c'est un ninja, hein. Non, un arc. Ah bah, c'est un arc. Ouais, ici, les ninjas, un petit peu, hein, le mec, hein. Je veux pas dire, mais il est quand même un peu ninja, j'ai l'impression. Ah non, non, c'est bien, c'est bien un mec avec l'arc, mais il y va au corps à corps. Ok, très bien. Donc, vous pouvez voir, au niveau de difficulté, il est pas mal élevé, tendance offensive, très bonne défense, et il peut pas mal enchaîner. Bon, je vais pas vous lire toutes les histoires, hein, je peux vous lire celui-là. « Munis d'une lame et d'un arc en corne, les Mulsas et les Mahawa sont des experts en arts martiaux orientaux, spécialistes et des duels, leur combisant rapide provoque des dégâts incommensurables. » Voilà, comme vous pouvez voir, euh... Mais chaque personnage, euh, je veux dire, si vous prenez, comme je vous dis tout à l'heure, par exemple, le guerrier, la rodeuse, la sorcière, berserker, dompteuse, ou eux, ou les autres, euh, sont... Vous pouvez pas avoir femme et homme, mis à part le magicien qui peut avoir la fille et le mec. Voilà. Chaque personnage, euh, en leur propre classe, vous pouvez pas changer de sexe. Par exemple, lui, vous pouvez pas l'avoir en... en... en féminin. Voilà. Après, vous avez Elle. Mais je raconte des conneries. Elle, c'est la même classe que lui. Donc, pareil, hein. Euh... bah oui, je viens de voir Musa et, euh, donc pas à peine de relire, hein, donc vous pouvez voir, euh... Très jolie fille, d'ailleurs. Bon, comme tous les personnages féminines, ils sont vraiment très jolis, hein. Les Asiatiques, moi, j'adore les Asiatiques. Je suis en kiff total sur les Asiatiques. Euh... Donc, même technique que lui. Il a... elle a, euh, une arc et une épée. Vous pouvez voir, elle peut faire des attaques assez... assez puissants, quoi. Euh... faut dire ce qu'il y ait, hein. Après, vous avez la Valkyrie. Bon, la Valkyrie. On va dire un peu comme, euh, lui, en guerrier, mais en féminin. Mais c'est pas vraiment la même classe, hein. Les Valkyries sont plutôt armés d'une épée et d'un bouclier. Les Valkyries se différencient des guerriers. Par des attaques plus élégantes et gracieuses. De plus, elles peuvent user de la magie divine pour soigner et renforcer leurs alliés. Donc, ce personnage est tout simplement un... Un personnage qui soigne. Donc, euh... vous pouvez soigner des gens et tout ça. Euh... si vous... si vous avez une guide ou quoi que ce soit, euh... Euh... et que dans votre équipe, vous avez une Valkyrie. Bah, en général, la Valkyrie, elle va s'occuper de tout ce qui est soin du groupe, hein. Voilà. C'est une... c'est une, euh... une... une... une heurt, euh... une île, pardon. Donc, elle soigne les personnes. D'ailleurs, c'est une Templière. Première vue, vu la forme, c'est une Templière. Ouais, ça a l'air d'une Templière. Après, vous avez la Konachi. Donc, Konachi est une Ninja, hein. Donc, euh... voilà. C'est une Ninja. Alors, vous pouvez voir, niveau difficulté est... Au max, pendant son offensive, elle n'a pas de défense. Par contre, elle peut enchaîner et elle peut esquiver. Euh... il faut savoir que ça... Bon, c'est le personnage que j'ai, hein. Mais, euh... vous ne la verrez pas, d'ailleurs. Parce qu'on va faire avec la dompteuse, cette série-là. Je ne sais pas combien d'épuisance je vais faire, hein. Je pense que ça va faire comme il est d'Anguru. Ce sera au timing, hein, je pense. Ne vous inquiétez pas, les amis, hein. Pour ceux qui aiment Elite Andrews, je ferai encore de l'Elite Andrews. Mais pour aujourd'hui, euh... Déjà, je suis un peu fatigué. Je suis malade et tout. Je ne vais pas faire beaucoup, beaucoup de vidéos. En même temps, euh... Maximum, trois... Maximum, c'est trois vidéos le week-end. Mais c'est souvent deux. En étantant, c'est un. C'est vraiment quand je suis vraiment HS que je n'ai vraiment pas le temps de faire les vidéos. Donc, voilà. Vous avez une Ninja. Voilà, Ninja. Voilà. Donc, euh... Même classe que la fille, hein. Donc, euh... Elle fait du Nijinsu. Euh... Donc, euh... Pareil, niveau difficulté, c'est assez enlevé. Euh... Tendance offensive, pas mal. Esquive et... Enchaînement. Voilà. Vous avez bien sûr la magicienne. Et le magicien. Donc là, vous avez Gandalf. Voilà, Gandalf, hein. On le reconnaît, Gandalf, hein. Non, on le reconnaît, hein. Bah alors, Gandalf ! Bah, t'as changé de couleur ? T'es pas Gandalf le blanc, là ? Bah, on dirait que t'as rétrise. T'es revenu... Tu as désévolué. T'es parti, Gandalf le gris. Voilà. Voilà. Et là, vous avez donc la fille. Voilà, magicien, hein. Donc, euh... Voilà, tout ce qui est sort et tout ça. J'adore la magie, sorcellerie, tout ça. Mais là, je serais plus... Je sens un peu combat et tout, vous voyez. Pour changer un peu mon city... Mon... Mon habitude de jouer, on va dire. Voilà. Du coup, maintenant que vous avez vu tous les personnages que vous pouvez avoir, je vous rappelle que chaque personnage a leur propre classe. Vous pouvez pas avoir un guerrier féminine. Vous pouvez avoir que un garçon. Leur odeuse, c'est pareil. Tous les personnages sont des personnes que vous pouvez sélectionner pour le moment. Je pense qu'il pourrait peut-être avoir des ajouts de personnages, mais c'est pas sûr. Le jeu, il a quand même... Il est 2015. Il a... Ouais, il va avoir deux ans. Mise à part... Je sais pas s'il y a vraiment eu de gros ajouts, en fait, dans ce jeu depuis sa sortie. Euh... Voilà. Donc, on revient. Euh... Ma petite... Ma petite ninja. Elle est mignonne, hein. Allez, on va par avec Sakura. Donc, on est parti. Donc, vous aurez à aller voir le détectifiel, hein. Voilà. Donc là... Donc, même serveur. J'utilise le même serveur, hein. Vous voyez, j'ai deux personnages. Je vais avoir quelques-uns. Et on en a un plus que si on a le mode premium. Bon, on s'en fout un peu. Ah oui, alors, j'ai oublié de préciser. Ce jeu est un... B2PLAY. Ce qui veut dire, c'est que vous achetez le jeu pour jouer. Voilà. Mais attention. Comme Elite Dangerous, il y a un magasin où vous pouvez acheter des objets en plus. Voilà. Je tente à préciser que vous pouvez avoir des objets en plus. en achetant dans le magasin du jeu pour avoir des récompenses premium. Mais bon, des petits animaux, en fait, qui vous... Je vais vous laisser regarder l'intro et je continuerai après. C'est parti. 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 C'est fini par cette très civilisation, à la fin, l'Elysion a été découvert. Une merveilleuse blanche sœur s'est réveillé sur la règle. Il semblait savoir exactement où il était allé. À Gomann-Aru. L'Elysion a réperberé. Les gens ont commencé à disparaître partout dans Gomann-Aru. Au final, il n'y avait pas de personne, et ce jour a été découvert. Voilà ! Donc là, nous sommes dans le jeu. Nous sommes à Watcher Assommet. On ne sait pas ce qu'il nous arrive. On a eu l'Alzheimer. On ne sait plus ce qu'il nous arrive. On ne sait plus d'où on vient. On ne sait plus de ce qu'on a fait. On ne sait plus rien. Tout simplement. On est perdu. Alors, comme vous pouvez voir, le jeu est très beau. J'ai mis les graphiques élevés. Donc, voilà. Donc, j'essaie de vous faire le meilleur graphique possible. Donc là, on apprend à marcher. À la moitié, je marche à droite, à ta gauche. Je crois que j'ai un petit peu trop bu de... Je ne sais pas quoi, là. Alors, on peut courir ? Ouais, on peut courir. Ouais, enfin, c'est presque ça, quoi. On est à moitié mort, mais bon. Voilà, c'est bon. Ok. Donc. Voilà. Alors, on regarde nos entours. Voilà. Voilà. Il est content. Donc, désolé, je défile vite. Non contrôle. C'est pour emmener la souris, tout simplement. Voilà. Hop. On calibre la souris. Voilà. Donc. Ce jeu bénéfice d'un combat dynamique. Vous avez vu la vue FPS aussi, hein. Voilà. Vous avez vu FPS. Mais bon, après, c'est un fantôme que vous êtes, hein. Comme tous les jeux, en général. Ouh. T'es mignonne, toi, tu sais. Alors. Euh... Du coup. C'est un jeu qui est dynamique. Ce qui veut dire que... Voilà. Voilà. Vous avez les attaques dynamiques. Donc, selon la posture, selon le déplacement de la souris. Hein. Vous avez aussi le mode... Voilà. Voilà. Vous avez les attaques comme ça. Là, c'est les esquives. Voilà. Vous pouvez attaquer à droite. Donc, c'est dynamique, comme vous pouvez voir. Alors. Voilà. Bon, je vous ai fait montrer un peu le Sénat. Allez, on est go. Donc. Vous avez... Bien sûr, vous avez donc... Le petit ATH simple. Le gros ATH avec tous les menus. Donc, le jeu, j'ai déjà joué. Bah, vous avez pu le voir. Ma ninja est level 12, hein. Donc, voilà. Alors. Du coup, je sais un peu ce que j'ai à dire, quoi. Alors. Du coup, là, il faut suivre tout simplement ça. Voilà. Vous avez en bas. Santé. Santé et en bleu, les points d'attaque ou mana. Donc là, vous pouvez voir, c'est surtout... Ce sera quand on aura les techniques machin. Donc là, vous avez la santé et la mana. D'ailleurs, chose que je n'ai pas avec la ninja, normalement, si je ne me trompe pas. Mais c'est vrai qu'elle est un peu magique. Euh... Vous avez aussi... Euh... Oui. Alors, euh... Ouais, vous avez aussi le visage. Quand vous attaquez et tout ça, vous avez aussi le visage qui brille. Donc, il y a la transpiration, hein. Donc, voilà. Bon, ça, c'est des petits détails graphiques, on va dire, hein. Voilà. Pas non plus... Voilà. Vous pouvez sauter, donc, sur l'espace, hein. C'est vrai qu'avec elle, je ne peux pas faire... Je ne peux pas faire... Ouais, c'est l'habitude de la ninja que j'ai. Alors, du coup... Il faut que j'aille où, là ? Ouais, il faut que j'aille là-bas. Allez, c'est parti. Donc, comme tout MMO, et comme tout jeu comme ça, les maps, elles sont mastoc, hein. Je ne sais pas si... Voilà. Là, vous avez toute la map. Ah tiens, ça me fait montrer les endroits où j'ai découvert avec ma fille aussi, de l'autre partie, alors. Donc, vous pouvez voir, le monde est très grand, assez vaste, hein. Vous pouvez aller jusqu'à tout là-bas au fond. Voilà, il y a des... Il y a pas mal de choses, quoi. Voilà. Voilà. Vous pouvez voir. Bien sûr, l'endroit où vous êtes vous zone, hein. Donc, ça veut dire que là, il est 10 heures du matin. Et il peut être plus tard là-bas. Il peut faire nuit là-bas, comme là, il fait jour. Voilà. C'est un monde dynamique. Euh... Vous avez aussi les météos, hein. Donc, il peut... Là, faire beau. Et, par exemple... Je ne sais pas moi, là. Je ne sais pas si on peut aller. Ou ici, là. Il peut pleuvoir, par exemple. Voilà. C'est tout dynamique. Alors... J'essaie d'expliquer le tout. Je ne sais pas combien de temps on va faire la vidéo. Euh... J'espère que je ne vais pas avoir trop de problèmes. Euh... Parce que pour moi, je laisse les musiques. Donc, du coup, je ne sais pas si elles sont... Euh... Si elles sont machinées, je pense. On verra. Premier épisode, on s'en fout. On verra. Je verrai ensuite si je continue ou pas. Mais je pense que je vais continuer, quand même. C'est un petit jeu que j'ai bien aimé. Donc, c'est un jeu qui nous vient de... Euh... Des contrées asiatiques. Mais ce n'est pas un jeu japonais. C'est un jeu qui est sud-coréen, si je ne me trompe pas. Euh... Trouver quelque chose d'utile. Voilà. Des potions pour débutants. C'est très bien. Voilà. Ce petit starter au début. Là, on a l'inventaire. Là, nous avons... Un... Qu'il ne doit pas utiliser. Voilà. 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 Bon, là, vous avez le système d'aide. Bon, on s'en fout un peu. Allez. Du coup, il faut encore utiliser. Voilà. C'est détecticiel. Voilà. Hop. Là, il faut parler à elle. Donc, vous voyez, c'est une ombre. Voilà. Voilà. J'ai combien de doigts ? Héhé. Je suis content que tu s'en avais... T'as pas de doigts. T'as juste une ombre avec des yeux rouges. Toi et moi, nous étions des bons amis dans le temps. Tu ne t'en souviendras pas, mais tu verras. En fait, on est possédés. Je ne pense pas qu'on était vraiment amis. Voilà. 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 Bon, là, je ne vais pas vous lire. C'est écrit, hein. Vous lisez. Désolé, mais j'ai ma gorge qui pense à me faire mal. C'est un jeu qui a plusieurs types de soumétiers. Ce qui veut dire que vous pouvez pêcher. Vous pouvez aussi traire les vaches. Vous pouvez traire les vaches aussi, hein. Mais euh... Je ne sais pas trop quand ça marche. Mais vous pouvez traire les vaches, normalement. Pour occuper du lait, tout ça. Vous pouvez pêcher. Vous pouvez faire la nourriture, l'artisanat, tout ça. Donc voilà. Vous pouvez faire tout ça. Il n'y a pas de problème. Le jeu a plusieurs soumétiers, on va dire. Ah ouais, je suis trompé. A plusieurs soumétiers. Différents dans le jeu. Vous pouvez transporter des cargaisons et tout ça. Via des chariots et un cheval. Vous avez plein de petites quêtes comme ça. Secondaires et tout ça. Le jeu est assez dynamique pour tous les goûts à peu près, hein. Je veux dire... Un peu comme il y a Dangerous. Vous avez différents métiers possibles à faire dans le jeu. Je ne sais pas. OK. OK. Je suis dit que... Alors ça, je n'ai jamais compris qu'est-ce que c'était, ça. Voilà. Donc tu vois, c'est un pauvre gars. L'élicorne qui traverse le chapeau, d'ailleurs. Donc là, on gagne des pièces De l'XP Vas-y les gobelins aussi Ah, on connait les gobelins Lui, on a l'impression que c'est un cerf humain Humanoïde Il a des cornes de cerf Bon après voilà, c'est un jeu C'est un MMORPG Fantasy Alors, comme vous pouvez le voir ici Les connaissances d'intérêt Eh oui, il faut connaître nos villageois Alors, tout simplement, il faut rencontrer tous les villageois Une fois que tu as rencontré tous les villageois Là, tu pourras avoir une conversation avec lui Qui pourra te donner tout simplement Des missions, des aventures, des endroits cachés N'importe quoi, vous avez bien sûr une boutique Vous avez aussi la quête Donc là, il faut aller voir un instructeur Voilà Vous avez aussi la boutique Donc vous pouvez acheter des choses Comme tout jeu Vous pouvez aussi vendre du matos Et racheter si vous êtes trompé Voilà Alors Ça, on s'en fout Alors On est parti L'instructeur Il nous apprend un peu à combattre, on va dire Ok, ça gueule pas tout Mais bon On a tous un attachement fort à cette ville Oh, rien d'accord Ah, c'est la technique, c'est ça Donc ça, c'est les armes de compétences Comme vous pouvez voir C'est un combat Armes d'éveil et tout ça Donc vous pouvez voir Vous avez Beaucoup, beaucoup de compétences Disponées dans le jeu Il faut savoir que Les trucs de compétences Vous avez bien sûr Des upgrades Donc là, vous avez Le T1 T2 Et T3 Donc là, vous pouvez voir T3 est supérieur Bon, il faut être niveau 27 Et il fait 126,65% De dégâts En 3 coups La précision est de 7,5 Et tout de suite Parce que vous avez aussi La précision dans le jeu Voilà Donc, bon Ça, c'est les armes de compétences Basiques Que vous avez dans tous les RPG Les amis Donc, on va On va faire le tour Donc là, maintenant On va se battre Alors là Vous avez le petit clavier Qui apparaît Donc, vous voyez J'appuie sur la touche S Si ça apparaît Et ainsi de suite Voilà Alors C'est là Ok Attaque basique Voilà Clic gauche Voilà 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 Ok Et là On a Alors Après Voilà Encore une fois Voilà Voilà J'ai oublié ça Et Voilà Voilà Donc là On parle aux gars Voilà Scarabée de jardin Voilà Voilà Ok Maintenant, on doit aller Tout simplement Buter les scarabées Donc, pour moi Les créatures Vous attaquent pas Après, oui Mais pour moi Ils vous attaquent pas Ok Ça a été vite Dégage Ok Bon, pour moi Vous avez des petits cadeaux Comme ça C'est parce que Ils sont encore En festif Donc Je pense qu'on aura Une mise à jour Ça arrêtera ça Là, c'est encore La version Noël D'ailleurs, bientôt Bon, là, pour moi Pour le détectif ciel C'est comme ça Mais après Quand on sera un peu plus loin La map est recouverte de neige En plus Donc là, je prends ça Je prends ça Toujours pareil Ouais Très bien Un peu de même C'est un ennemi C'est un machin Voilà Les belettes Et tout ça Ok, très bien Confiance Donc là, on doit Attaquer des belettes Donc, bien sûr Vous pouvez looter Ça, c'est clair Bon, là On va pas avoir grand chose C'est bon Ok Alors, les belettes Ok, très bien Une baleine a été découverte Je sais pas où, là Dans l'océan Ouais, c'est de ça Que vous pouvez aussi Aller dans des bateaux Enfin, je pense qu'on peut Aller sur des bateaux aussi Ça permettrait Ouais, les belettes Ok Voilà On prend les machins On prend les baleine a été découverte Bon j'espère qu'à la vidéo ce sera bon Ok Oui, oui, vas-y, c'est bon Je prends des soins, la mana, pour moi, on prend pas trop Ok, on avait la quête Ok On doit maintenant attaquer des renards Pauvre renard Voilà Voilà Très bien Ok Il y a encore quelques-uns qui vont attaquer là ? Non ? Ok Ok Très bien Voilà, très bien Maintenant, on doit buter des loups Tout ça, c'est du tacticiel, les amis, désolé si la vidéo sera longue, mais bon, je vais essayer de finir du tacticiel, comme ça on n'en parle plus, vous voyez T'es quoi toi ? Ok, on a un mec là Tout va bien Bien sûr, vous avez les attaques machin, hein Voilà, vous avez plusieurs attaques, bien sûr Ok, là Ok, là Voilà Voilà Très bien Donc pour avoir des dix-ciels, il y a personne qui vous attaque, quasiment ou presque pas, moi Après oui, mais pour le moment non Je vais prendre toujours pareil, vous voyez Je vais prendre toujours pareil, vous voyez Ok Pas vers le futur Voilà, ben excuse-moi Ok, let's go Bon Donc la mana, bien sûr, elle se recharge, hein Donc c'est pour ça que je prends pas de potion de mana Donc euh C'est parti Ah Donc C'est parti C'est parti Ah C'est parti C'est parti C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Parce que nous avons fini le textil ciel Donc on va faire cette petite quête ensemble Et j'arrêterai là les amis Pour cet épisode Et je ferai des réglages parce que je crois que le son est un peu trop fort Donc pour le prochain épisode, il y aura le réglage C'est parti ! Ok, on va se mettre là-haut Ok, on va se mettre là-haut Ok, je peux pas, c'est vrai que je passe par ça Ça Et ça Voilà ! Du coup on va garder ce petit Ce truc ensemble Donc pour le prochain épisode Je sais quoi ça ? Ah J'ai eu de lingot d'or Ok Bon ça c'est cadeau fidélité comme tous les jeux MMO Après arriver au 35 Vous avez un truc hyper rare Enfin bref Du coup j'espère que la vidéo vous aura plu Donc n'hésitez pas de commenter Si vous avez des questions sur le jeu De liker Si il vous a plu De vous abonner à ma chaîne Si ça n'a pas été fait Ça me fera très plaisir Sur ce Je vous dis à très bientôt Pour le prochain épisode du jeu Black Desert Online Sur ce J'espère que la vidéo vous aura plu Merci d'avoir regardé la vidéo Et je vous dis à très bientôt Pour le prochain épisode du jeu Nous ferons tout simplement La suite de nos quêtes Où il faudra attaquer Des Je ne sais plus trop quoi Et du coup Voilà Je vous dis à très bientôt les amis Bye tout le monde Et merci d'avoir regardé la vidéo Bien sûr Allez bye tout le monde